... Bonsoir et bienvenue à Loisirs, chasse et pêche. Ce soir, on vous parle de quoi de génial? On parle de sources d'énergie alternative. On a aussi en studio Daniel Hebeau qui nous présente quelques nouveautés. On s'entretient avec Stéphane Monette, excusez-moi, chef Steph, ce soir, qui vient nous parler de marinade. On va jouer dehors avec la belle Suzanne Nature. Il y a une espèce d'Eric Bory qui s'est invité en fin d'émission. Je ne sais pas trop ce qu'il veut faire, mais on verra en tout à l'heure. Et on s'en va aussi sur le terrain avec la Fondation de la Faune parler d'un sujet qui est délicat, la rotenone. D'abord et avant tout, la pêche sans vie. Moi, je regarde pour les bateaux. Je suis malade de voir les alignements de bateaux. Question de m'aider un peu, j'ai invité un ami. Il y a un Éric Pomerleau, comment ça va? Bonjour, Artin, ça va bien? Ça va super bien. Parle-moi de ça, une entreprise familiale comme la tienne. C'est plaisant de faire affaire avec des gens qui sont dans le domaine depuis longtemps, comme vous autres. Puis là, il arrive des changements dans le business. Il y a une reprise, une passation de génération qui est intéressante. Effectivement. Écoute, nous, on en est à notre cinquantième cette année. Donc, on est très fiers de tout l'antécédent qu'on a derrière nous puis l'engagement qu'on a envers nos clients depuis toutes ces années. Donc, ça a commencé avec mon grand-père. Mon père a suivi. Il est encore présentement dans l'entreprise. On est sur un transfert avec le fils de son actionnaire, aussi, Francis Quentin. Donc, on est vraiment sur une histoire familiale. Puis, on suit nos clients de près. On est à notre cinquantième anniversaire. Et puis, on est très fiers de tout ça avec toutes les lignes qu'on offre présentement. Moi, je fais affaire avec toi, ici, à Québec. L'histoire ne commence pas à Québec, si je ne me trompe pas. L'histoire commence à Rivière-du-Loup, en 1966, donc avec mon grand-père. Ma grand-mère aussi. Une histoire vraiment qui a commencé par la passion du bateau. Puis ensuite, aux alentours des années 85, mon père a fait la reprise de cette entreprise-là. On s'est implanté depuis 2009 à Sainte-Catherine-de-la-Jean-de-Cartier, tout près de Québec. Une entreprise, la même entreprise, les mêmes valeurs, tout idéalement placé. C'est vraiment un copier-coller de la succursale qu'on connaît à Rivière-du-Loup, implanté ici, plus proche des points de service. Exactement. Puis là, il y a un petit transfert qui est en train de s'opérer présentement pour qu'on reprenne l'entreprise. Donc là, c'est toi et qui? Francis Quentin, dans le fond, qui est le fils de l'associé de mon père. Là où vous êtes en train de reprendre tout ça, on déménage tout simplement de là-bas à ici. On est déjà implanté, mais on déménage les mêmes valeurs. On prend de l'expansion parce qu'il y a une demande qui se pointe au niveau de la clientèle. On ne suffit pas avec un petit local à la demande qui se pointe chez vous. Exactement. Bien, nous, notre engagement versus la clientèle de pêche est très fort depuis plusieurs années avec la marque Crestliner. Donc on a toute une gamme qui s'adapte vraiment à toute notre clientèle. Puis en étant seulement dans les bateaux, notre plus-value pour les gens, c'est d'avoir justement une capacité de les suivre tout au long de leur processus. Donc on est dans une émission de loisirs chasse-pêche. Donc il y a beaucoup de nos efforts depuis plusieurs années qui sont mis à satisfaire cette clientèle-là. Donc en déménageant, pas en déménageant, mais en ouvrant un nouveau poste de vente, notre objectif était en grande partie ça, aller rechercher notre clientèle qu'on servait déjà, mais à distance, à partir de Rivière-du-Loup. Donc on est arrivé à Québec en reprenant nos lignes de produits. Nos manufacturiers nous ont suivis. Puis on a réussi à vraiment aller consolider un petit peu nos parts de marché puis nos, comment je dirais bien, notre relation avec les clients pour être capable de prolonger notre service après-vente, être capable d'offrir aussi une présence pour rester avec nos clients toujours. On parle d'une présence. Est-ce que je me trompe en disant qu'entre autres du côté Crestliner, il n'y a pas beaucoup de concessionnaires qui ont autant d'inventaires puis un grand alignement comme le tien? Ce n'est pas notre but d'être les plus gros parce que notre mission est vraiment plutôt orientée vers une qualité. Donc offrir à travers une entreprise familiale une qualité d'offre, une qualité de produit. Mais c'est certain que le volume à un moment donné fait boule de neige parce que dans les bateaux, la clientèle est récurrente. Donc s'il y a une satisfaction avec une embarcation, quand on vient pour racheter ou qu'on a à concession, quelqu'un, nécessairement on tend vers orienter le client, pas le client, mais notre ami ou tout ça, vers le même produit ou la même marque de produit, etc. Donc par rapport à ça, oui, on tient un bon inventaire parce qu'au fil du temps, on a vraiment créé notre clientèle. On ne met pas énormément de publicité là-dedans, mais la récurrence est très forte. Oui, c'est sûr que lorsqu'on est bien servi, lorsqu'on est avec un spécialiste et qu'on nous oriente vers la bonne embarcation, on retourne aux sources, on revient chercher le bateau. Et à ce sujet-là, on parle de chasseurs, on parle de pêcheurs. Tu sais, tu t'en rends probablement compte, on a de plus en plus une facette familiale à la chasse et à la pêche. Moi, le premier, si je veux que ça passe au conseil, lorsque je fais l'achat d'une nouvelle embarcation, j'ai intérêt à arriver avec des arguments auprès de la deuxième partie de mon couple, qui vont en sens des enfants, d'applaisance, etc. Il ne faut pas que ça soit juste un bateau de pêche, je ne peux plus aujourd'hui, ou presque pas. Effectivement. L'ensemble de l'expérience n'est pas juste axé sur la pêche. Un bateau qu'on va aller dans les lignes, comme dans le Crest-Lanneur, qui est un bateau de pêche et plaisance, parce qu'on dit toujours pêche, mais la plaisance occupe un pourcentage plus ou moins grand, dépendamment des modèles, des équipements qu'on va aller chercher. L'ensemble de la famille est touché par ça, puis c'est l'élément clé, je pense, du succès de la pêche et de la chasse aujourd'hui, c'est d'incorporer toute la famille, incorporer les personnes qui nous sont chères avec nous dans une activité qu'on a du plaisir. Le bateau, c'est un petit peu ça, c'est ce que nous, on amène aux clients. Cette année, c'est une année charnière pour nous, avec notre cinquantième, pour continuer ça dans le temps, dans le futur, que notre entreprise familiale, que les gens se sentent dans la famille et qu'ils sentent qu'on fait tout pour les accompagner. Yann-Éric, il reste moins de 30 secondes, je dirais rapidement, on va vous rencontrer sur place. D'abord, tes conseillers, c'est, excuse-moi le terme, mais c'est tes chums, littéralement, on sent l'ambiance chaleureuse chez vous. La passion est omniprésente, il n'y a pas de place chez nous pour un conseiller qui est là juste pour faire la vente. Ça, c'est le premier élément que les gens nous disent toujours, c'est les conseils, même si un jour ils en viennent, à ne pas acheter pour X raisons, parce qu'il y a toujours différents contextes, on les revoit tôt ou tard. Un gros merci d'être passé en studio. Merci beaucoup à toi. Reste à moi à passer chez vous pour aller voir les embarcations, question de saliver un peu. Toujours le bienvenu. Je te remercie. On se quitte le temps d'une pause. Au retour, on parle des fameux traitements à la rothénone, comment ça fonctionne, pourquoi on fait ça, est-ce que c'est safe pour l'environnement. Restez là. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau-les-Bateaux, une entreprise familiale spécialisée depuis 1966.